... Nous sommes à Aguascalientes au Mexique, fin avril 2009. Le port du masque s'installe petit à petit dans le pays. En effet, début mars, le Mexique a recensé plusieurs cas d'infections respiratoires aigües. Le virus H1N1 vient d'être révélé. J'étais venue profiter de la Feria San Marcos, plus grande fête des arts traditionnels du Mexique, mais malheureusement, l'État vient de l'annuler. Je pense que ce n'est pas très risqué pour que vous ayez cancellé la Feria San Marcos. Nous espérons que le prochain année, la Feria soit une fois plus une opportunité d'intercambio, de l'expression de l'art et de la culture d'Aguascalientes. Alors que certains pensent déjà à la prochaine édition de la fête, j'apprends que la décision d'annuler la Feria a pour origine la date du 13 avril, date où l'on recense le premier décès dans le pays. Une maladie qui inquiète et s'étend au niveau mondial. Deux semaines plus tard, j'apprendrai le premier cas en France. Ici, au Mexique, la tension monte, les rues se vident. La manière de... la manière de que termine esto es obedeciendo las órdenes de las autoridades, que son los que saben. Nosotros no sabemos. Pero no nos da miedo. Vamos a... Ces policies, c'est qu'un homme bien sûr de la situation que nous avons ? Le centre centre non fait rien, non, non c'est rien, non c'est rien. C'est pas, on vient, personne ne souhaite sortir parce qu'il risque de la maladie. L'accès de la situation est vulné, on va plus de plage. si l'épidémie se propagara dès le moment que le gouvernement opta pour cette décision, nous pensons que c'est le plus convenien. Au fur et à mesure que le virus s'installe et se répand dans le pays, les avis sont divisés entre indifférences, paniques et militantisme. Tout pour protéger à 7 millions de petits. Il y a un disait que si le gouvernement ne crea guerres, on peut faire des maladies pour sacer des d'argent. Les soldats arrivent au perímetro ferial et leur disaient à tout le monde que se ferraient leurs locaux ou si non, ils les va le faire le ejército. C'était obligatoire. Je pense que les meilleurs de la communication créent un alarmisme extremo. Ils le extiendent beaucoup entre les mêmes personnes. Les gens commencent à avoir peur de ce qui se passe, sans avoir besoin d'investiguer ou de savoir nécessairement du sujet. Le président Calderon asegurait que le gouvernement travaille pour combater, pour éviter et éviter la propagation de l'influence. Le président reconnaissait la seriedité du problème, mais il y a confiance en ce qu'il se résolvait bientôt. Je veux dire ce que je veux, je veux travailler et ce qu'il me souhaite donner. Si je veux donner, je veux donner, je veux donner. Si je veux donner de la santé pour continuer à travailler, bienvenue. Un voyage qui s'est révélé être bien différent de ce que j'attendais, peut être même plus fort, inscrit dans un contexte historique unique du Mexique. J'ai appris bien plus tard que le 4 mai 2009, soit deux mois après le début de l'épidémie, l'OMS mettait déjà en garde contre une résurgence ultérieure du virus sous une forme plus virulente. L'histoire se répète depuis des siècles, rythmée par les épidémies, et il semblerait en 2020 que ce soit plus d'actualité que jamais. Le médecin qui avait lancé l'alerte du coronavirus est mort lui-même de la maladie. Les autorités avaient d'abord cherché à l'intimider avant d'admettre l'évidence devant ce qui est devenu une urgence sanitaire mondiale. Le coronavirus gagne du terrain. Le président chinois Xi Jinping le reconnaît. La situation est grave. En Italie, premier foyer européen. On déplore 1000 contaminations et 29 morts. Un ton aîné, on doit vraisemblablement mourir à tous les coups. Partout sur le territoire français, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Un homme d'une cinquantaine d'années est décédé dans l'état de Washington. Il s'agit du deuxième mort américain. Le gouvernement met tout en œuvre pour contenir la maladie. Près d'une dizaine de villes chinoises imposent des restrictions pour limiter les déplacements. Ici à Wuhan, métropole à l'origine de l'épidémie, les habitants sont confinés depuis jeudi. Rome continue d'appliquer des mesures drastiques, comme la mise en quarantaine de plusieurs villages, comme ici en Vénécie. Notre pays est prêt à faire face quelles que soient les circonstances. Dans cet hôpital de Bergame, le service de réanimation est depuis longtemps à saturation. Les médecins sont épuisés, dépassés. Arrêtez de sortir, restez chez vous. L'armée pourrait être appelée en renfort pour faire respecter les mesures de confinement. L'armée pourrait être appelées à l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie.